Tu veux que je commence ? Ecoutez, faire un tournage avec Gilles Marchand est un cauchemar donc je rigole, c'était absolument merveilleux le tournage moi je crois que les tournages ressemblent les tournages, je dis bien, pas les films ressemblent souvent à leur metteur en scène ce que je veux dire c'est que c'est le caractère du metteur en scène et sa manière d'aborder le film qui produit l'atmosphère du tournage et donc il y a des metteurs en scène parfois qui veulent un peu aller chercher des choses à l'insu des acteurs qui sont un petit peu en force d'autres qui au contraire sont un peu perdus Gilles Marchand ici présent est un homme charmant et son tournage était donc un tournage absolument charmant par ailleurs nous avons découvert la Suède un pays donc effectivement du nord de l'Europe et dans lequel il y a des très très belles forêts et on était très heureux dans ces belles forêts moi je connaissais mal mais je dois dire que j'ai été envoûté par cette forêt dans ce qu'elle a à la fois d'apaisant et d'inquiétant et je trouve que le film rend bien compte de ça c'est à dire qu'il a une part à des endroits je trouve presque apaisants et il est très souvent un peu inquiétant la vérité c'est que dans le scénario avec Dominique Molle on avait écrit effectivement Suède moi j'avais été à Stockholm mais je n'avais jamais été dans les forêts suédoises j'en imaginais des choses mais pendant l'écriture même avec Jérémy on a été en repérage en Suède pour voir si l'idée qu'on s'en faisait correspondait à à ce que j'étais en train d'écrire avec Dominique Molle et non seulement ça correspondait mais c'était encore plus étonnant parce que c'est en fait des très grandes étendues de forêts ce qu'on peut imaginer mais des lacs qui sont extrêmement rapprochés et une ambiance très particulière que nous on ne connait pas tout à fait dans nos forêts qui est un très grand calme et le fait qu'on puisse marcher pendant des heures et des heures sans obstacles d'une certaine manière il y a quelque chose c'est assez plat et c'est très il y a quelque chose d'un peu infini alors Jérémy après ce qu'il vient de dire de merveilleux et d'autres trucs est quelqu'un qui est plus citadin que vraiment branché randonnée en forêt et donc il a il a pris sur lui parce que c'est quelqu'un qui aime le cinéma qui était qui aime voilà qui était très attaché à ce projet donc qui s'est prêté à l'idée d'être comme ça avec une petite équipe plongée quand même dans le voilà dans le dans un endroit qui est quand même assez désert du point de vue humain il y avait quand même de quoi se loger tout ça mais on est très vite on est quand même assez assez isolé enfin on voit dans le film par moments des étendues d'arbres à perte de vue il y a il y a un mélange alors je rejoins là ce que dit Jérémy c'est à la fois pas très hostile par moment il y a quelque chose comme ça qui peut paraître apaisant et en même temps il y a quelque chose qui est assez claustro de qui vient sans doute de l'absence d'être humain du silence et donc le mélange comme ça d'une forêt assez idéale et en même temps un peu comment dire totalitaire enfin qui est quelque chose comme ça c'est presque tous les mêmes arbres tout le temps il y a quelque chose qui est assez fascinant alors je ne l'ai pas produit tout seul je l'ai produit avec Valérie Donzeli et Minad Rillouche donc c'est déjà une chose voilà on était à plusieurs et ce qui m'a permis d'ailleurs une fois que j'ai dû jouer dans le film de ne faire plus que ça parce que j'ai pu me reposer sur les bons copains copines en l'occurrence à quel moment ça s'est passé de façon assez assez chouette Gilles était en train d'écrire ce projet avec Dominique Molle et nous on le savait parce qu'on se connait très bien et qu'on est très proche et donc on lui a dit avec Valérie un peu de façon curieuse est-ce qu'on pourrait lire votre travail où est-ce que vous en êtes et tout ça et ils nous ont fait lire une grosse partie du scénario qui était assez en cours et assez proche du résultat malgré tout au final mais pas tout à fait terminé et nous qui voulions à l'époque déjà monter une petite société accompagnée des films de metteurs en scène qu'on admire on a été emballés par ce qu'on a lu et donc on a eu une réaction ultra enthousiaste auprès de Gilles Marchand donc et Dominique Molle et on leur a dit voilà est-ce que ça vous dirait bon on n'est pas forcément une évidence en production tout ça puisque c'est le tout début mais nous ça nous exciterait beaucoup d'accompagner le film de permettre de le faire et parce que je pense qu'il y avait un truc qui nous passionnait dans l'idée d'être à tous les stades de fabrication d'accompagner un metteur en scène moi j'ai appris qu'on ne produisait pas des films mais qu'on produisait des réalisateurs ce que je veux dire c'est que c'est ça qui est passionnant c'est que c'est la personne avec qui on fait le film qui détermine le travail à plein d'endroits j'imagine que c'est pas la même chose selon les metteurs en scène leur résistance leur qualité leurs avantages leur manière de fonctionner et donc voilà et en fait ensuite ils ont été je trouve moi très généreux parce que leur travail au fond me semble tellement haut et fort dans la qualité d'écriture et de désir de cinéma que je dois dire que le travail de financement même pour un film qui peut paraître clivant ou avec des choses très simples mais avec une partie sombre quand même même s'il est lumineux etc on aurait pu se dire c'est pas évident mais le film n'a pas rencontré de grandes difficultés à se financer les gens qui aujourd'hui ont financé le film ont tout de suite été enthousiasmants pour le coup dans le financement leur enthousiasme à eux à Jérémy Valérie et Amina était décisif sur le truc de conviction aussi parce que quand on arrive avec ce genre de scénario soit on a une production qui est forte soit on a des producteurs qui sont très enthousiastes et qui arrivent à convaincre les financiers parce que je pense parce que malgré tout même si je veux bien l'entendre le projet avait des qualités j'imagine qu'il y a beaucoup de petites boîtes de prod qui n'arriveraient pas à convaincre les partenaires financiers parce que très vite ça fait peur aussi Non non pour moi c'était d'une certaine manière moi pour travailler j'ai toujours aimé travailler avec des gens dont j'étais proche il se trouve que Jérémy puisqu'on parle de lui c'est vraiment un ami très proche Dominique Molle avec qui j'ai écrit c'est un ami très proche je travaille pas qu'avec des amis très proches mais pour moi en étant comme ça une bande ça ça nous a nous oblige à une forme d'exigence et plus que ça ne crée de la comment dire de la complaisance c'est à dire c'est vraiment essayer d'être plus exigeants les uns envers les autres parce que justement on est amis et qu'on se raconte pas d'histoire s'il y a quelque chose qui cloche à un endroit on se le dit et donc moi je me disais pas c'est le producteur ou c'est c'est quelqu'un en qui j'ai confiance qui a confiance en moi et on essayait de faire le film qui nous paraissent le mieux et s'il y a des moments de divergence et il y en a quasiment pas eu voilà l'idée c'est d'en parler pour essayer de trouver le point commun et encore une fois moi j'ai plus je suis quelqu'un qui est d'une certaine manière qui en fait à la fois d'un côté qu'à ma tête c'est à dire que je fais des choses comme je veux les faire au fond mais je suis quelqu'un qui déteste le conflit qui ne suis pas quelqu'un qui cherche la bagarre donc soit effectivement je suis dans un rapport de confiance soit je ne suis pas à mon mieux de la manière je vais je vais un peu me rétrécir et donc Jérémy et Valérie étaient plutôt à me pousser qu'à me freiner ou à me censurer l'idée était plutôt de faire ensemble encore une fois le film le mieux possible Non alors paradoxalement le fait que les enfants enfin le seul moment où s'est posé cette question là c'était presque au moment où moi pendant les essais je suis tombé sur sur Timothée Von Dorp le jeune garçon qui joue le plus petit Tom où je me suis dit si le scénario fait peur aux parents ou à Timothée et qu'ils disent non comment je vais faire tellement j'étais fan de ce qu'il avait fait pendant les essais donc à ce moment là je me suis dit ouh c'est peut-être c'est peut-être un risque que ce soit un film un peu dur un peu sombre mais comme on a été très frangeux on a fait on s'est vu assez rapidement là aussi Valérie, Jérémy le père de Timothée Timothée était là et moi pour parler du projet leur leur donner à lire mais en étant assez carte sur table en disant c'est pas voilà c'est un film qui est noir c'est pas le tournage c'est loin c'est pas des vacances même si j'espère que ça sera très agréable c'est aussi du travail c'est lourd c'est un premier rôle pour un enfant la même question s'est posée avec avec l'aîné mais l'idée c'était de là aussi de faire les choses en confiance et pas de voilà de gruger les gens après le fait que le film soit comment dire dur au résultat c'est pas quelque chose qui se ressent tellement sur le tournage sur le tournage on était nous plutôt une équipe très joyeuse on avait avec les enfants par exemple eux ça les faisait plutôt rire de faire quelque chose qui fait peur ou d'avoir peur de jouer la peur ou d'être tendu pour Théo de résister à Jérémy de dire oui enfin non plutôt et pour le petit de découvrir des choses voir des choses qu'elles soient c'était il y avait un truc très ludique et c'était plutôt marrant à faire alors je sais que j'ai pu dire que des fois je pense que quand on réalise une comédie on est peut-être plus dictateur sur le tournage que quand on fait et plus dur et on rit moins sur un tournage où on fait une comédie que sur enfin quand on est exigeant que sur un film justement qui est plus noir plus tendu ou au contraire enfin en tout cas moi c'est mon cas je vais avoir tendance à plus détendre l'atmosphère parce que la tension elle est voilà elle sera sur l'écran mais elle doit pas être entre nous ou avec l'équipe enfin je sais pas si tu es après il n'y a pas de règles voilà j'ai l'impression que pour les films moi j'ai eu beaucoup tendance à me dire que pour les films on pouvait se permettre beaucoup et de pousser les curseurs assez loin voire même parfois d'enfreindre un peu les règles pour faire gérer des choses et j'ai agréablement été surpris sur le film de Gilles où j'avais décidé de l'accompagner avec son caractère sa façon de fonctionner de voir que précisément le fait qu'il y ait un souci de l'humain et en l'occurrence des enfants très forts en fait produisait quasiment le même effet que ce que moi je cherche à faire en étant de l'autre côté c'est à dire en me disant on a le droit d'enfreindre pour le film il faut se permettre là on était très respectueux y compris des règles officielles qu'impose l'engagement d'enfants dans un film les heures par jour et en fait le fait qu'on se qu'au contraire on mette un dispositif en place que Gilles réfléchisse à comment il allait aller chercher des choses de ses enfants tout en les respectant et tout ça a produit une concentration dans les moments où on travaillait qui était très bonne et qui faisait qu'il y avait des fenêtres de tir mais on les utilisait pleinement et donc c'était super quoi parce qu'à la fois il y avait l'ambiance dont il parle de respect de douceur et de joie et en même temps quand il s'agissait de faire on était tous tournés vers l'objectif ça fait un peu penser à l'époque où on tournait en pellicule et où on se disait c'est précieux la pellicule et donc du coup une prise il fallait être là et donc il y avait comme ça une sorte de solennité due à la pellicule et là il y avait une solennité due au fait que les enfants ne pouvaient pas les faire tourner trop longtemps donc quand on tournait hop concentration de tout le monde et c'était vraiment super et en plus de ça je me répète beaucoup mais Timothée est dingue Théo est un super acteur et donc moi j'ai jamais eu le sentiment d'avoir ce poids là de devoir me contorsionner de faire attention de réfléchir à ça on faisait des plans séquences qui étaient utilisables quasiment dans la durée tellement ils étaient bons l'un comme l'autre et Timothée qui était très jeune et qui portait le film on est dans son point de vue dans le film donc c'était fort pour lui et ben voilà il a apporté tout ce qu'il faut qu'un acteur doit tout ce qu'il faut qu'un acteur apporte pour bien incarner un personnage c'était vraiment réjouissant de travailler avec eux tout ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une grande exigence évidemment enfin je ne sais pas on a souvent l'impression quand on raconte les histoires des tournages qu'il faut dire que c'était un cauchemar pour que les spectateurs éventuellement aient l'impression qu'on faisait les choses à coeur et qu'on créait donc on est au bord de frapper les moi pour moi il y a une part enfin il y a des gens qui font vraiment ça mais je pour moi c'est vraiment essentiel au contraire de faire les choses plutôt très en douceur mais pour pouvoir aller plus loin c'est ce que je dis en disant tourner avec des amis c'est à dire que j'ai l'impression que la confiance permet de plonger plus profond d'obtenir des choses plus fortes que si on est dans l'hystérie dans le conflit dans l'agitation voilà et je pense que voilà des cinéastes comme Lynch c'est des gens qui voilà qui ont plutôt la réputation d'être très doux très attentifs et je ne pense pas que leur film soit particulièrement alors que voilà voilà en tout cas dans le film il y a une enfin sûrement qu'il y a déjà des choses liées à la nuit moi je suis très sensible à le côté nocturne des choses donc effectivement avec Jeanne Lapoiry la chef il y avait l'idée d'aller dans des voilà dans des conditions de lumière ou aussi bien au tournage qu'à l'étalonnage voilà pour le coup nous qu'on n'ait pas peur du noir comme on parle de ça aussi dans le point de vue d'un enfant qui a peur de voir des choses ou que des choses se cachent c'était important pour nous d'aller vers des choses qui peuvent être effectivement assez sombres et puis après l'ensemble du film nous on a tourné les extérieurs de façon chronologique et d'une certaine manière en se servant de ce que la météo allait elle aussi s'assombrir et qu'on allait vers des jours plus sombres enfin plus noirs où les feuilles tombent enfin vers l'automne et ça nous plaisait avec Jeanne que dans la dernière partie du film on soit vraiment dans une atmosphère comme ça plus dark je fais beaucoup beaucoup de sport j'arrêtais de j'arrêtais de manger non mais c'est des grosses préparations ces films non j'ai réfléchi comment l'incarner au mieux j'ai relu pas mal le scénario j'ai beaucoup réfléchi à ce qu'il y avait dans les scènes puis j'ai tenté de l'oublier quand je suis arrivé sur le tournage pour être un peu plus intuitif j'aimais beaucoup ce que me disait Gilles qui me demandait de concrétiser beaucoup de ne pas psychologiser de ne pas rajouter des choses d'être au fond d'être un peu ce qu'est le personnage un peu opaque un peu après il y a beaucoup de choses qui se font à notre insu il faut être honnête j'ai un physique une façon de poser ma voix de parler d'être dans une scène des choses qui me dépassent ensuite il y a eu quand même malgré tout pour parler de l'évolution puisque vous parliez d'une évolution sur le film il y a quand même un détail qui était intéressant c'est qu'on a dû interrompre le tournage et que Gilles avait réfléchi le plan de travail en fonction de ça c'est à dire comme il fallait l'interrompre pour les enfants pour qu'ils fassent la rentrée des classes les lois dont je parlais tout à l'heure on ne peut pas prendre toutes les vacances pour les enfants il faut les scolariser en partie quand ils sont sur le tournage et comme ils étaient quasiment là tout le temps les deux enfin Tom, Timothée le petit tout le temps et puis l'autre un petit peu moins et bien ça a été l'occasion de faire une vraie pause qui nous permettait presque de venir au début d'une autre saison c'est à dire on finissait l'été sur toute la première partie du film et puis hop on reprenait début automne et bizarrement cette coupure elle posait quand même quelque chose elle posait donc on en a profité pour faire toutes les scènes de fin à la fin donc d'essayer d'être un peu chronologique je suis sûr qu'il en reste quelque chose on a eu cette sensation on a eu la sensation d'être parti de revenir voilà c'était il en est resté quelque chose enfin tu dis on a tourné de façon effectivement assez chronologique ça peut paraître une évidence mais évidemment c'est finalement rarement le cas et là effectivement toute la fin était tournée dans la chronologie et d'une certaine manière au retour à la reprise de la forêt même du point de vue du caractère et de l'humeur de Jérémy il s'était assombri enfin il y avait quelque chose de je ne sais pas si c'était décidé ou s'il était dépassé mais je sentais bien moi que le film avançant le poids dont vous parlez sur les épaules il l'avait même en dehors du plateau c'était quelque chose qui le qui le minait voilà ça c'est et bon il y avait des éléments comme dit Jérémy très concret qui était presque la fatigue physique parce que tirer la barque ramer c'était des enfin dans le film c'est un certain nombre de minutes lui sur le plateau c'était des journées entières et de l'air de rien ça voilà ça 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 c'est un détail mais par exemple moi j'aimais beaucoup l'idée comme ça il prend une espèce de veste au moment de de au début de la dernière partie qui qui lui change aussi un peu sa morphologie enfin qui le qui le rend plus homme des bois enfin il y a quelque chose puis qui dit un peu plus le froid qu'avant enfin il y a des tas d'éléments qui font qu'effectivement à la fois psychologiquement physiquement et narrativement les choses deviennent plus voilà plus plus lourdes et que ses petites épaules ben elles flanchent un peu non mais ça ne pas sous-estimer l'apport des costumes la veste permet de jouer différemment mais c'est vrai en plus je le dis un peu pour rire mais c'est un peu vrai dans notre film il n'y a pas de vedette qui proute mais malgré tout il y a de la lumière alors je ne sais pas si le pet est une lumière mais en tout cas le film qu'on présente c'est un film singulier on ne va pas et c'est sa force donc il ne faut pas raconter que c'est un film qu'on a l'habitude de voir ou que mais c'est malgré tout et c'est ça qui est étrange un film qui moi comme spectateur m'a fait du bien c'est particulier mais c'est un truc que je ressens et que je pense de beaucoup de choses je préfère voir une chose très triste mais qui qui a un intérêt parce qu'elle est elle est bien oui je le dis beaucoup pour la musique c'est vrai que un morceau triste de qualité ne nous déprime pas il peut produire des émotions mais il ne fout pas le cafard enfin c'est une erreur qu'on a naturellement enfin je dis ça en opposition aux comédies et de la même manière je n'ai pas vu les comédies qui sont sûrement très réussies je faisais une blague et tous mes respects aux français qui font des comédies mais mais je je sais qu'en tout cas une comédie moi qui adore par ailleurs la comédie une comédie qui n'est pas complètement réussie qui est un peu pourrie et tout ça me déprime dix fois plus qu'un film très noir qui qui contient tout un monde et donc je dirais juste qu'en allant voir le film de Gilles Marchand on va avoir un peu un monde il y a un monde qui existe et qui est autonome alors si j'essaye moi ce petit truc là je suis très mauvais pour pour vendre même si je m'appelle marchand c'est pas c'est pas ma qualité première mais moi non plus oui non plus mais mais disons qu'en tout cas je sais que je me dis que quand on aime le cinéma et qu'on est curieux enfin pour moi quand on aime le cinéma on est curieux je sais que je regrette toujours quand les gens veulent voir des choses en sachant absolument ce qu'ils vont voir c'est à dire que le fait qu'on aille voir un film enfin moi quand j'y vais j'aime bien être un peu surpris ou voilà alors je sais pas si effectivement les autres films dont vous parlez sont juste des programmes des cases bien remplies mais je crois que dans la forêt il y a une qualité qui est effectivement d'être assez singulier dans le paysage français en tout cas mais même ça fait partie moi j'essaye d'être assez libre dans la façon dont je fais les choses et je pense que c'est une qualité du film que d'être assez libre alors après il faut aimer ne pas tout à fait savoir ce qu'on va voir on va voir